Quand tu sauras aimer qui ne t'aimera pas, tu ne craindras plus l'ombre au désert attisé par chacun de tes pas. Quand tu verras germer dans les grains de rosée les eaux bénies d'un ciel qui ne promet que lui, tu béniras la nuit. Nous gravons nos désirs de durables offrandes sur les corps sous sommeil et un mouvement vivace. Quelques printemps les voûtent à des lettres plus grandes, mais beaucoup de printemps généreux les effacent. Si nous voulons que vivent nom, date, guirlande, si nous plaignons les cœurs comblés par leurs crevasses, que nos mains fuient le charme des pots d'arbres tendres et tracent dans le froid du roc nos dédicaces. Moi je choisis la sève et ses tièdes espaces et ses vivants d'anges et de plaies et de légendes. Le silence touffu s'écarte dans un bruit, de feuilles froissées et de fleurs fraîches qui tombent. Nous avançons sans attendre le temps des fruits, et le soleil sème sa sève sur les ombres. Pour survivre, vivons de silence au jardin, qui savent la lenteur agile des croissances, et refusons les cris, les gestes trop soudains, où meurent les longues saisons de l'espérance. L'espace nous échappe en offrant ses refus. Je m'en console, on vit de quelques cibles, et l'on accepte toutes les rives impossibles, ou ne peut aborder que le désir confus. Nous ne serons jamais ce qu'est notre demeure. Faudra-t-il inconsoler que je meure, à travers un temps qui sera ce que je fus, sans avoir exploré toutes mes heures ? Si j'étais l'heureux paresseux qui s'alitent, sous l'écrasante fraîcheur des mégalithes, j'explorerais moi-même la préhistoire, de mon temps terré par-delà les mémoires. Je sentirais battre contre mes paupières les vagues du vent transmises par la pierre. Si j'étais celui qui dort les yeux éteints, je verrais quand même émerger les matins, ruisselant de leurs vendanges de rosée, lourds des prophéties que les nuits ont osées. J'ouvrirais le noir en marmant du sillon, où germent les cris que nous en sommeillons. Si je mâchais et remâchais de la terre, ni sable ni glaise ne me ferait taire, et mes bulles crèveraient à la surface, des mémentos dorés que la pluie efface. Qui cesse ce qu'on saura de mes litanées, quand je m'endormirai dans mes insomnies. Est-ce un métier pour les vivants, de dire adieu à ceux qui meurent, et de le dire toujours quand il n'est plus l'heure ? On ne croit pas aux morts pressés, on n'est jamais pressé d'y croire, on n'imagine pas assez les fins d'histoire. Nous perdons le jour d'un visage qui, loin de nous, sans nous, s'éteint. La nuit gagne nos paysages et nos matins. Et nous allons, pleurant les morts, que nous avons meurtris trop tôt, pour qu'ils vivent de nos remords et de nos maux. Et nous mourrons de trop pleurer, de trop parler des disparus. Morts, laissez-nous désespérer dans l'imprévu. Sous-titrage Société Radio-Canada